Si vous êtes joueuse ou joueur d'échecs et que vous avez aimé la série The Queen Gambit qui s'appelait en français le jeu de la dame, eh bien vous allez reconnaître tout de suite l'actrice principale. Ce qui est impressionnant, bon la performance est double, bon d'une part le graphisme est très réussi et d'autre part ce jeu fait à peine un kiloctet. Donc les bites c'est des octets. 1024 octets ça fait un kiloctet. Un jeu d'échecs programmé sur un kiloctet est jouable. Alors la question est-ce qu'il est possible, est-ce que vous réussirez à battre le jeu ? Bon pour moi ça aurait été oui pourtant je sais pas, j'avais pas joué depuis quelques années. J'avais les blancs ça s'est fini avec une fin de partie assez classique, les rois en opposition, j'avais la tour, bon je me restais deux rois, deux pions qui pouvaient potentiellement devenir une dame. Voilà il devrait manquer juste un petit message de victoire parce qu'on se rend compte que ça y est c'est bloqué on peut plus faire de coups suivant. Bon en attendant on va pas chipoter c'est un c'est un jeu très bien fait et tout ça on a à peine un kiloctet fait en javascript. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en javascript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Dans l'édition de Planète Dev 2 cette semaine eh bien il sera beaucoup question de vues mais pas que mais bon en tout cas beaucoup de vues parce que j'avais un peu laissé passer des news sur vue importantes. Par exemple que Beautify qu'on apprécie généralement parce que ça permet d'avoir facilement de beau graphisme. Le petit souci c'est que depuis la v3 de vue, Beautify finalement ne pouvait plus être utilisé. Ca va bientôt être corrigé, en tout cas Beautify sera porté pour vue 3 et c'est prévu pour le troisième trimestre de 2021. On est quoi au deuxième trimestre ? L'autre chose qui peut, je crois pas ça en dark mode, qui est remarquable c'est que VueX est passé en v5. C'est étonnant parce que il y a peu de temps on était en v3, on n'a pas vu passer à peine... En fait la v4 elle a servi essentiellement à s'adapter à vue 3. Et donc là maintenant il y a une de vraies nouveautés sur la version 5 de VueX. Je vous mettrai le lien en description. Et là vous pouvez voir que, eh bien vous vous souvenez, vous avez peut-être suivi les formations que j'avais faites sur VueX. J'avais un petit mantra pour vous retenir qu'on commit des mutations, on dispatch des actions. Dispatch des actions c'est ce qui est habituel aussi bien en Redux qu'en NGRX. Mais la petite chose qu'il y avait en plus avec Vue, avec VueX, donc l'équivalent de Redux dans le monde de Vue, c'est qu'on avait également des mutations pour tout ce qui était modification de l'état de manière synchrone et des actions pour modifier l'action de manière asynchrone. Maintenant ça commence, ça colle finalement, ça va coller à ce qu'on connaît dans le monde habituel de Redux. C'est qu'il n'y aura plus que des actions, plus de mutations. Et pour le reste, je vous laisserai regarder tranquillement. Vous pouvez voir que, bon, on reconnaît toujours qu'on a un objet de configuration qu'on peut passer au store. Mais ce qui va surtout changer. Voilà, c'était sous mes yeux. C'est que dans VueX, le store, c'est un component individuel qui est très semblable au module qu'il y avait dans VueX 3 et 4. Donc vous allez avoir cette méthode Create VueX qui permettra d'avoir un component propre à votre VueX. Et bon, pour le reste, la logique sera très proche. Donc je vous mettrai le lien en description. Toujours dans le monde de Vue, ça, ça va faire encore un bon petit boost marketing. C'est le fait que la NASA, maintenant, utilise Vue sur une appli de Web-Based Mission Control Framework. On pourrait dire que c'est quelque chose qui vous permettra de gérer les données d'une mission spatiale. Donc on se doute bien que sur une mission spatiale, il y a énormément de données, qu'il s'agisse de trajectoire, de température. Enfin bon, ça doit, ça doit grouiller de données. Donc voilà, Vue a été utilisé à ma grande surprise. Parce que je m'attendais vraiment à ce que dans une agence spatiale, vu la carrière des développeurs qui doivent être recrutés, bon, je pensais qu'ils auraient fait un framework maison. Mais bon, ils décident d'utiliser Vue. Donc voilà, un nouvel utilisateur prestigieux du framework Vue. Ça, je l'avais pas vu passer. Ça date déjà 2 février. Bon, c'est pas si vieux que ça. On est quoi ? On est le 15 mars, ça fait un mois. Vous avez ce package manager qui s'appelle Vite. Alors maintenant, il m'aurait fallu des années pour me rendre compte qu'en fait, tous les mots utilisés dans le monde de Vue, c'est les mots français. Donc en fait, on dit tous Vue, mais en fait, ça, c'est à cause des anglophones. Et vue, ça vient du, bah, du, du mot vue. On fait une vue en français. Donc Evangelo avait bien aimé le mot français, finalement. Tout ce qu'on... Bah, bah, du coup, ça, vous allez voir que tout le monde va se mettre à l'appeler Vite. Mais en fait, bah, c'est Vite, vu que c'est le mot français Vite. Et donc, vous avez la V2 de Vite. Et ouais, après, là, il précise bien maintenant que c'est le mot français pour fast. Ah, il précise quand même, ça se prononce I et pas I. Et donc, c'est un build tool. Alors là, vraiment, on peut dire que ces 12 derniers mois, ça aurait été l'année écoulée consacrée vraiment aux build tools. Et donc, bah, voilà, ça fait un build tool de plus, hein. En plus de, bah, des habituels webpacks, roll-up à propos du monde de Svelte. Bah, voilà, maintenant, il y a Vite. Vite et Framework l'agnostic dont vous pouvez l'utiliser. Bah, il montre un exemple, bah, bon, avec vue, évidemment. Mais là, dans cet exemple, on le voit utilisé avec une appli React. Et évidemment, le but étant de montrer qu'il est bien plus performant. Je sais même, puisqu'utiliser un monde de React, ça doit être Webpack. Que Webpack. Voilà, donc, il y a eu beaucoup de nouveautés ces derniers mois dans le monde de vue. Et j'en avais une petite dernière. C'est le fait que maintenant, vous pourrez, eh bien, facilement créer du contenu 3D grâce à 3JS. Bon, c'est bien de nouveau. Voilà, les angles le fun vont bien s'amuser avec Trice. Alors qu'en fait, non, ça sera 3JS. Simplement, grâce à cet outil 3JS qui vous permet d'utiliser, enfin, qui plutôt regroupe 3JS pour tout ce qui est création d'animation WebGL. Bon, vu JS3, évidemment. Et Vite, qu'on a vu à l'instant, le Bundler et qui vous permet également d'avoir du HMR, donc Hot Module Reload. Et côté exemple, il y a de quoi s'amuser. Je vous mettrai le lien également. De belles animations, de belles démos. Bon, là, on voit un effet de vague en 3D. Un effet également de vague sur du tissu. Là, ça doit suivre ma souris. Oui, c'est le cas. Ces petites particules suivent la souris. Ça ressemble à des globules rouges. Regardez le microscope. Je n'en sais rien. Ça pourrait être ça. Là, vous avez vu, le focus, le blur et le focus suivent la souris. Là, je mets la souris au loin. Et également, les effets de vague. Ça doit, oui, ça varie en fonction de position de la souris. Et là, par exemple, il y a des effets de vague. Socket.io est en V4. Ça ne change pas. Socket.io, ça ne change pas si souvent que ça. Alors, la chose rassurante, c'est qu'un client de Socket.io qui sera en V3, il pourra toujours interagir avec un serveur Socket.io qui lui sera en V4. Et bon, qu'est-ce qui a justifié le fait de passer en V4 ? C'est qu'il y a eu des breaking changes. Je vous retrouverai à la fin de la page. Je vous laisserai le lien également. Alors, il y a certaines choses qui ne fonctionneront plus. Voilà, c'est bien indiqué. J'aime bien que c'est indiqué clairement, valide, valide, mais des choses useless. Vous n'aurez plus besoin de passer par cet objet broadcast pour pointer vers une room, une chambre. Vous êtes dans le cas d'un chat, vous aurez une chambre. Je ne sais pas comment on dirait en français. Bon, on va dire en room, ce n'est pas grave. Et voilà, ça, c'est une ancienne syntaxe qui ne sera plus valable. Alors, commençons par un commencement déjà. io.to maintenant est immutable simplement parce que bon, vous savez pourquoi est-ce que depuis quelques années, l'immutabilité est très en vogue ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bugs qui viennent du fait qu'on transforme certains objets alors qu'en fait, on ne devrait pas. En fait, on ne sait pas vraiment quelle partie du code a provoqué le changement de propriété d'un objet. Donc, l'immutabilité est bien montée en popularité, notamment dans le monde des librairies de date, par exemple. Vous vous souvenez que moment.js, c'est notamment pour ça qu'il a arrêté parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui lui proposaient des objets immutable comme date, fns, functions. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose dans le passé. Quand vous pointiez, par exemple, vous vouliez émettre des messages vers la room 1 et qu'ensuite, vous basculez sur la 2, il se trouvait qu'en émettant vers la room 2, vous pouvez vous retrouver à quand même émettre vers la room 1 du fait que vous n'avez pas d'immutabilité. Apparemment dans cet exemple, quand on pointait vers la room 3. Voilà, il y a des exemples très détaillés qui montrent bien que quand vous avez envie de pointer vers une chambre particulière ou de faire du broadcast dans ce cas-là ou de communiquer avec la room 3 ou la room 4, eh bien voilà, donc là, les choses sont très claires. Il n'y aurait plus de bugs comme c'était déjà dans le passé. Un update de cette option que je ne connais pas, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne vais pas m'étendre davantage dessus. Également, ce n'est pas des configurations que j'ai eu à faire, donc je vous laisserai regarder pour ceux qui ont... Bon, moi, j'avais vraiment fait que des chats assez simples avec Saket.io ou mettre à jour, pousser des changements de score, des choses comme ça. Donc, c'est des choses assez basiques. Vous avez cette fonction maintenant Except qui vous permettra, eh bien, d'émettre un message finalement de recaster vers tout le monde, sauf à l'aide d'Except vers une room particulière. Vous pouvez passer un tableau qui contiendra le nom de plusieurs rooms à 2, etc. Il y a quelques changements qui vous rendront la tâche plus facile. Donc voilà, Saket.io. Voilà, je vous mettrai le lien en description. Saket.io est en v4. Un article assez poussé sur la façon dont vous pouvez arrêter un process Node.js ou gérer le fait qu'il soit arrêté indépendamment de votre volonté. C'est très fouillé. D'ailleurs, ça donne envie de d'acheter un jour ou l'autre ce livre. Voilà, vous savez que Node.js est tellement présent dans tellement d'entreprises que vous n'êtes pas prêts d'être obsolètes si votre spécialité c'est Node.js. Et là, c'est pour les architectes ou les experts techniques Node.js. Ce bouquin pourrait vous intéresser. Consacré au système distribué. La création du système distribué avec Node.js. Et donc cet article, de cet auteur, c'est un extrait de son livre, vous détaille comment gérer la fin de process. C'est très détaillé, très pointu. Et ça se finit même par la gestion des signals. On les a tous vus passer. Enfin, en fait, finalement, quand on fait un CTRL-C et un CTRL-D, on envoie des signaux particuliers pour interrompre une application, ou pour tuer, quand on veut tuer une application à l'aide de, voilà, le fameux kill-9, l'ID du process qu'on a envie de tuer. Bon, ça vous explique en détail la façon de faire communiquer plusieurs programmes Node.js. Et de nouveau, on peut voir que quand on est dans le monde de Node.js et qu'on fait vraiment des choses bas niveau, on se rend compte qu'on a de nouveau affaire à des events emitters. Ici, on écoute des events envoyés par un event emitter. Et d'ailleurs, dans la stacktrace ici, on voit bien clairement qu'il y a un event emitter. Puisque ici, on voit bien qu'il est appelé la méthode emit. Donc si ce Node un peu plus bas niveau vous intéresse, vous avez vu que c'est incontournable et qu'on sort un peu des frameworks qu'on utilise, ou des librairies qu'on utilise d'ordinaire dans le monde de Node, qu'il s'agisse de ce Catalyo, d'Express, de Kowa. À un moment donné, il faut descendre jusqu'au event emitters. J'avais sorti il y a quelques années une formation sur le sujet, mais bon, ça c'est des choses qui ne changent pas. Contrairement à Librairie Front, où beaucoup de choses changent presque tous les 3 ou 6 mois. Enfin, j'exagère un peu, mais ça change plus fréquemment que dans le monde de Node. Donc voilà, si vous voulez descendre un peu plus dans du Node bas niveau, je vous envoie vers Hawker de Node, sur le site de CodeConcept. Pour les développeurs React qui ont envie de proposer un calendrier, un peu du style de ce qu'on a dans Outlook, et bon, donc c'est très pratique pour des applications, pour une prise de rendez-vous. Eh bien, si vous avez envie d'avoir un calendrier de ce type-là, vous pouvez d'ailleurs jouer sur le jour, BAC, ce serait quoi ? Ouh là, 2015 ? Bon, ça doit être configurable. Voilà, Month, Week, Workday, 2015, oui c'est ça. D'avoir le choix sur une journée. Bref, c'est un calendrier bien riche, et que vous avez besoin de ce genre de calendrier dans l'univers de React, eh bien, vous vous serez servi avec ce Big Calendar, React Big Calendar. Donc, une fois installé, eh bien, vous n'aurez qu'à récupérer votre calendar, et ce sera pour tout ce qui sera localisation, si vous avez envie d'avoir des dates, des heures, etc., au format propre à une zone géographique, probablement avec un nom pareil, localizer. Ah, voilà, il utilise Moment. Bon, ils vont finir par passer à date, FNS, ou ce genre de projet, mais bon, ce n'est pas grave, ça reste quand même une excellente librairie, à Moment, je ne sais pas, parce qu'elle s'arrête qu'elle ait été achetée totalement. Et voilà, on peut voir pour avoir ce calendrier, si maintenant, ça nous met à disposition, eh bien, ce component de calendar, et ensuite, vous pouvez lui passer, vous pouvez le personnaliser en lui passant les props qui vous permettent d'arriver à vos fins. Ah, voilà, il y a un exemple avec date, FNS, date function, c'est bien. J'ai été mauvaise langue en disant que, bon, voilà, donc ils se sont mis au bout du jour en utilisant, donc, cette librairie qui est en train de, depuis quelques années, déjà de manger la laine sur le dos de Moment.js. Donc, vous pouvez voir que ça marchera également avec date, FNS ou date function. Toujours dans le monde de React, si vous avez envie d'utiliser cette fameuse librairie, anime.js, et dans le contexte, je vais aller retourner voir des exemples, dans ce code pen. Voilà, ce qui vous permet d'avoir des animations sur différents types d'éléments. Ça peut être du texte, ça peut être des images, comme on le voit ici. Eh bien, pour bénéficier de la même chose dans un contexte propre à React, vous pouvez utiliser ce React anim, le name. Et donc, une petite installation suffira, add, imp, install, ou yarn, add, et de là, eh bien, vous pourrez animer, bon, à peu près tout ce que vous voulez, qu'il s'agisse de, en utilisant les CSS, en animant SVG, en animant un attribut DOM, alors qu'il s'agisse de jouer sur l'opacité, la couleur, bouger des choses, avec de translate, x, y, etc., bon, toutes les propriétés qui vous êtes habitués dans le monde des CSS, eh bien, voilà, ça pourra se faire dans le contexte de React, de ce qu'on peut dans le motion, et de ce Spring, alors, c'est ce que c'est la célèbre librairie Spring, React Spring. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis le clavier sur mes genoux ? Donc, c'est ceci qui est très connu, actuellement, de plus en plus. Alors, je sais pas si c'est un Spring propre à React Motion, il faudrait que je creuse davantage, si vous avez déjà creusé la chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et donc, en regardant rapidement la doc, j'ai vu aussi que vous pouviez nester des animations, on a des animations, sans problème. Donc, voilà, pour ceux qui veulent animer, comme je vous disais aussi bien, du texte que des CSS, que des images, dans le contexte de React, pensez à ReactAnim. Alors, les maths, c'est pas franchement le domaine dans lequel le brille le plus JavaScript. On le sait déjà, avec des exemples célèbres qui montrent que de simples additions de deux, nombres qui ont beaucoup de chiffres après les virgules, ça donne lieu à des arrondis. Bah, franchement, faux. Donc, voilà, c'est un peu l'effet de JavaScript. Quand vous voulez faire des choses plus évoluées, je pense à un grand mateux, mais à la trigonométrie, ou à des calculs mathématiques assez complexes, l'objet math, par défaut, n'est pas franchement très riche. Eh bien, cette librairie, MathJS, devrait combler cette lacune. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec l'objet math qu'on a par défaut dans l'univers de JavaScript. Et là, ensuite, vous aurez accès, qu'est-ce que ça nous disait ? Les big numbers, les complex numbers, les fractions, etc. J'ai vu passer aussi des choses propres à de la trigot. Bon, voilà, si vous êtes mateux et que vous avez souffert du fait que JavaScript n'était pas très bien pourvu niveau math, eh bien, cette librairie, MathJS, pourrait vous intéresser. Un petit like fait toujours plaisir, abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour être mis au courant dès qu'une prochaine vidéo est en ligne. Comme toujours, vous pouvez vous initier à d'autres librairies ou frameworks, comme par exemple, à Angular, à l'aide de cette vidéo d'1h30, à Vue.js, à l'aide de cette vidéo de 30 minutes, à React et plus précisément React Hooks avec cette playlist et à bien d'autres choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.